salut à toutes et à tous ces petits bandits ça y est vous entendez ma voix les mecs et il commence à pleuvoir bon est ce que vous allez bien écoutez moi ça va super bien je suis super content de me lancer on va dire dans cette et j'ai pas fermé voilà ça se trouve ça se verra dans les rétros j'ai pas fermé mon sac parce que je viens d'installer tout le on va ralentir hop là c'est reparti t'as pas rapport c'est reparti oui donc je suis content de me lancer on va dire dans cette aventure ça marchera ça marchera pas c'est pas grave moi c'est j'ai vraiment alors tout le monde dit ça moi je fais vraiment ça pour pour le plaisir je fais déjà je vous le mettrai en description j'ai déjà description eh ouais parce que la gopro elle est fixée sur le côté du casque les mecs j'espère que c'est pas trop dégueu hop on va la redresser juste un petit peu par acquis de conscience j'ai déjà une chaîne on va dire de gaming minecraft etc avec la sur laquelle je me tape des bons délires avec des potes mais là on va dire que j'ai eu le permis moto il n'y a pas longtemps et j'ai eu envie de de monter en gamme on va dire de faire ça de me lancer un peu dans le motovlog les montages ah putain la pluie la vidéo elle va pas durer longtemps les mecs je vous préviens ça ce matin c'était inondé là pour ça je voulais passer là pour le fun mais c'est l'eau a baissé tout de suite voilà il pleut vraiment en plus vous allez en avoir plein la caméra et bon si vous si vous êtes arrivé et si ma voix est arrivé jusque là c'est que normalement la bande son est pas trop dégueu ouais vous devez entendre le moteur rugir le moteur rugir ouais bébé parce qu'en fait je vais essayer de vous montrer ça dans le rétro hop on pause alors ce que vous voyez je sais pas si on va voir tac je prends du recul je n'ai pas de micro gopro c'est en plus en projet d'achat j'ai pas de micro gopro donc je pour l'instant j'ai synchronisé normalement je me suis pas trop mal démerdé le son de la gopro et le son du iphone je record avec mon téléphone et voilà j'espère que ça va pas normalement ça devrait bien rendre parce que j'ai fait deux tests alors je vais vous dire tout simplement comment j'ai fait ce test pour synchroniser après moi au montage donc de la vidéo que vous êtes en train de regarder ah oui puis ça drache pour synchroniser un petit coup de klaxon comme ça en fait sur la bande audio la bande audio du téléphone et de la caméra vous aurez enfin moi sur ma piste de son j'aurais en même temps deux pics donc comme ça ça me permet de faire la synchro entre les deux les deux pistes audio hop là les deux pistes audio et donc de faire un montage à peu près propre en espérant encore une fois que les conditions soient réunies allez on accélère c'est parti voilà ça fait plaisir ça j'espère que le vent a paniqué tout dans le micro parce que c'est vraiment le premier record que je fais record voyez je parle comme sur ma chaîne de jeux vidéo c'est le premier enregistrement que je fais comme ça ce que comme vous avez vu donc il y a eu l'intro sur la chaîne alors au moment où je vous parle elle a 36 vues je crois alors je me suis inscrit sur motovlog pour faire partager pour montrer aux autres motovlogueurs notamment les bretons il y a un petit nouveau un petit nouveau qui débarquait dans le truc donc je pense que c'est tous en fait qu'ils sont allés enfin pas tous mais ils sont allés voir alors moi 36 vues vous allez vous dire c'est que dalle mais déjà moi pour une première vidéo de 14 secondes sur laquelle je me suis déjà amusé au montage si vous l'avez pas vu aller la voir parce que je me suis amusé à me dédoubler sur la sur la vidéo c'est-à-dire que je me vais je me salue comme ça je m'auto salue c'est très bizarre mais hop on va remonter un rapport on va diminuer le bruit je m'auto salue et je trouvais ça marrant de faire cet effet là alors oui j'essaie de diminuer le bruit surtout en ville là je recorde on est j'enregistre on est dimanche soir sous la pluie sous le soleil breton dédicace à l'ordre puma encore une fois parce que c'est pareil un motovlogueur qui vient de passer les 15 000 abonnés donc gros gg à toi mec et je pense que c'est toi aussi qui m'a donné envie de me lancer un peu là dedans parce que je me suis dit que je pouvais avoir avoir du fun à faire ça donc du coup on va essayer d'avoir du fun ensemble en faisant des belles vidéos allez vas-y en faisant des belles vidéos et en partageant une bonne expérience et donc c'est lui qui m'a un peu donné lors de puma cette volonté de faire ça alors sachant que la moto je l'ai depuis pas longtemps alors je vous la ferai je vous referai une vidéo de présentation putain j'ai pas mis le pantalon non plus les mecs je vous referai une vidéo de présentation un peu plus détaillée de la moto mais comme ça dans les grandes lignes en fait c'est un 600 bandit 96 c'est ma première moto là j'ai le permis depuis pas longtemps j'ai une grosse expérience côté voiture j'ai eu pas une grosse expérience j'ai passé le permis en 2010 j'ai eu mon permis voiture en 2010 et mon permis moto en 2015 et en fait j'étais en limite de validité du code c'est pour ça que je me suis dépêché de le passer avant de devoir repasser le code parce que concrètement ça me faisait chier donc oula ça a glissé ça faisait chier de repasser le code olé le petit calage et ça me faisait chier de repasser le code donc je me suis dit tant pis ça va me coûter des sous j'avais pas forcément les finances je me suis un peu serré la ceinture et c'est passé quoi mais du coup c'est un petit bandit 96 donc là il totalise à peu près 45 mille 600 45 mille 700 kilomètres je l'ai acheté 1000 euros voilà 1000 euros tout l'entretien l'ancien proprio avait fait faire tout l'entretien chez suzuki donc gage de qualité parce qu'il avait un pote qui bossait chez suzuki je partais pas là dessus là bas j'avais trouvé sur le bon coin un 500 cb parce que je savais que c'était une bonne moto pour commencer j'ai un pote qui a commencé avec ça aussi et je savais que c'était une bonne moto pour commencer parce que le 500 cb c'est une moto assez fiable c'est pas cher en entretien enfin comme toutes les motos mais le 500 cb particulièrement c'est pas trop cher et voilà c'est une bonne moto et le truc c'est que là c'était en plus ce qui m'intéressait hop là petit rapport j'aime pas ce virage j'aime pas du tout parce que quand c'est mouillé il est incliné et on peut manquer de se vautrer et le 500 cb en plus là celui que j'avais trouvé sur le bon coin c'était un café racer donc le mec avait fait ça en mode café racer donc tout l'arrière était découpé la selle enfin c'était vraiment pas une selle bi-place mais tu peux pas prendre quelqu'un derrière il y avait des calpes et tout mais la personne elle avait même pas de quoi s'accrocher et pas de poignée et rien ce que j'ai là dessus donc voilà j'ai pris ce petit bandit sur conseil d'un ami de mes parents mais je vous le présenterai là bas je partais pour ça parce que c'était pas prévu qu'il pleuve c'est à dire qu'il y a même pas une heure il y a une demi heure il faisait super beau vraiment il a plus il a fait super beau je lui ai dit vas-y je sors je vais enregistrer ma petite vidéo en ce beau dimanche je sors je vais enregistrer ça comme ça je vais faire le montage tranquillement ce soir et puis voilà il s'est mis à pleuvoir donc finalement ça sera pas vidéo présentation de la moto mais voilà petite première vidéo blabla alors comme j'ai dit blabla voilà si si ça si l'audio est pas trop dégueu donc c'est pour ça j'évite aussi de monter dans les tours parce que dernier truc sur la moto quand même la moto olé 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 j'ai mis de l'arrière là les gars j'ai mis de l'arrière à mort il y a dans mon blade là il y a un seul feu il y a un seul tricolore c'est ici et donc des fois ça surprend un peu quand on est lancé ouais j'évite de mettre trop de gaz parce qu'en fait c'est un pot exil et le fait est que ce pot exil n'est pas chicané j'ai reçu la moto comme ça j'ai acheté la moto comme ça mes parents sont allés chercher ils l'ont réceptionné comme ça et c'est une moto qui est pas c'est un pot qui est pas chicané alors du coup ça fait un petit peu de bruit et donc j'évite là avec vous de trop monter dans les tours parce que j'ai peur que ça que ça comme tout à l'heure sur l'accélération que ça braille trop et que n'entendent plus la voix mais normalement le micro iphone n'est pas trop mauvais sur iphone ça c'est un truc on peut pas leur reprocher c'est à dire que le micro du kit main libre n'est pas dégueu normalement après il n'est pas dégueu quand tu marches ou quand tu es en vélo ou en voiture pas bien mais pas dégueu je sais pas comment ça donne quand il se prend du vent et de la pluie dans la gueule ça sent bon ici il y a le mcdo et donc on verra bien si là j'ai trois options possibles avec cette vidéo je suis en train de vous tourner j'en prends plein les yeux soit je la garde telle qu'elle voilà joue sur les niveaux de son peut-être un peu sur la lumière parce qu'il commence à faire nuit avec la pluie joue sur le son la lumière et puis bah je montre parce que les et les a c'est pas intéressant à écouter on est d'accord donc je vous montre ça je vous le mets en ligne avec la petite intro et tout tout ira bien ou alors le son ne convient pas parce que je fais vraiment à ma guise à ma guise à ma guise à ma guise je te respecte mais arrête avec cette pub faut arrêter au bout d'un moment ah que la lumière soit magnifique et soit le son ne me convient pas mais la vidéo me convient c'est à dire qu'elle est fun peut-être on va croiser des trucs alors dans mon blade ça m'étonnerait et dans ce cas là je garde la vidéo et pas le son et là-bas je vous mettrais une petite bande musicale et sinon je dégage tout simplement j'aurais parlé tout ça pour rien dire alors là pour ceux qui sont déjà venus dans mon blade je pense qu'ils vont reconnaître ici est ce que vous reconnaissez un peu ce site je vous dis pas ce que c'est je vous laisse deviner les vrais les vrais qui qui aiment la musique et qui aiment se divertir l'été on va dire hop là il y a du monde qui aiment se divertir l'été bonsoir qui aiment se divertir l'été reconnaîtront je pense cet endroit parce que c'est un endroit qui est nationalement connu alors au niveau européen je sais pas mais au niveau national qui est connu il est où le micro je regarde un peu où il est il est toujours en place qui est connu au niveau en tout cas national donc je vous laisse pour ceux qui ont envie pardon le petit rototo je vous laisse mettre en commentaire j'ai des j'ai des gouttes dans les yeux je vois rien sa mère je vais se mettre en commentaire ce que vous ont pensé de cet endroit alors j'espère aussi que la vidéo coucou minou désolé j'ai été obligé j'espère que même l'image bon là il va faire nuit pour passer en phare super j'espère que l'image va pas être trop dégueu normalement j'ai réglé alors attendez on va le faire ensemble la lentille est là hop elle est où la lentille elle est là hop ouais normalement c'est bon j'ai fait un test chez moi avec mon téléphone toujours ce fameux téléphone je me serre à mort de mon téléphone pour tout comme tout le monde je veux dire j'ai 23 ans je suis en plein là dedans ça tremble c'est horrible cette route elle est vraiment horrible on va se lever comme ça là vous serez sûr de voir quelque chose en plus mais ouais sur l'appli gopro pour ceux qui ont une gopro ils le savent ça permet de je suis trempé des genoux je commence à avoir froid on va pas traîner on va pas traîner à rentrer c'est une l'appli permet d'avoir avec un petit latence de 2 3 secondes j'ai encore mesuré ça il y a 7 semaines la latence avec une latence de 2 3 secondes même ma voix elle tremble avec la route hop là la latence de 2 3 secondes on va finir cette phrase vous avez un écran qui vous retransmet en entre guillemets en direct qui vous stream ce que ce que filme la caméra j'ai fait des tests de cadrage normalement c'est pas dégueu après j'ai fait les tests avec le casque posé sur le lit j'ai pas fait de test comme ça en situ et le stop putain même dans mon bled un dimanche soir ça c'est les gens qui habitent là ils ont tellement l'habitude qui passe rien ici que du coup hop là on va enlever les phares what attend j'ai de la lumière ou quoi ah oui je cherchais un voie oh là les mecs et la moto ça va bientôt faire un mois que je l'ai je cherchais le voyant de phare tout va bien voyant de clignotant il est bon ça fait un mois que je l'ai et franchement je prends un panard avec cette moto ah oui si j'ai oublié de vous dire un truc j'ai un bandit un 600 donc jusque là tout va bien j'ai un petit 600 bandit hop là le neutre un petit 600 bandit tout va bien hop on marque le stop comme il faut mais le truc c'est que n'ayant pas 24 ans et étant un gros couillon ayant passé mon permis à 18 ans pile c'est à dire que j'ai je suis mis en juillet mon anniversaire c'est début juillet et j'ai eu mon permis donc j'ai eu 18 ans en juillet 2010 j'ai eu mon permis comme je vous ai dit tout à l'heure en novembre 2010 donc en gros six mois après ce qui fait que j'ai eu mon permis en groupe à bien 18 ans quoi et bah ce qui fait que du coup 23 ans pour passer un permis moto sans repasser le code j'étais niqué donc le seul moyen c'était de passer par le a2 et là j'ai vu des j'ai cru voir des phares voilà il y a des phares merci et donc j'ai été niqué donc j'ai été obligé de forcer et de passer en a2 parce que sinon comme je vous ai dit tout à l'heure moi le code ça m'intéressait pas déjà que pour le bagnole ça m'avait emmerdé de le passer olé ça m'avait emmerdé de le passer donc je n'avais pas envie de le repasser une deuxième fois olé j'adore ces petites rues coucou west france il y a encore du monde chez eux putain ça bosse tard le dimanche soir et ça faisait chier de repasser le code donc du coup ça a dégagé le code avec le permis a2 ce qui fait que du coup j'ai un nouveau code valable pour cinq ans donc dans les cinq ans à venir je ferai la formation gros cube et voilà même quand il pleut c'est un vrai plaisir la moto je trouve bon ça serait un peu plus un plaisir gros frein moteur de première allez faire un tour dans le centre même quand il pleut c'est un plaisir bon c'est quoi c'est mieux qu'un portant de pluie mais putain c'est vrai qu'elle braille cette moto elle est bandie ça braille j'en ai vu quelques-uns j'en ai croisé un l'autre jour sur la route moi j'étais en bagnole écoutez ça vous avez vu ça braille et je monte à 4000 4 entre 4000 et 5000 tours je vous jure quand je fais une accélération sur la voie express là genre sur la voie d'insertion ou en dépassement et c'est tombé et c'est tombé quand je roule il faut que je me prenne des boules caisse parce que franchement quand je fais quelques heures de route j'ai un peu plein la tête alors où est ce qu'on va aller on redescend la gare on va aller à gauche hop là les petits pavés qui régalent alors les petits pavés qui régalent vite fait on va éviter de se vautrer et oui priorité à droite merci bien joué et bien joué l'artiste la priorité à droite celle là putain je crois que c'est la première fois qu'on me l'accorde parce que d'habitude les voitures elle passe et puis va te faire enculer quoi donc voilà bon c'est pas mal ici il y a de la lumière du coup j'avais un clignotant là j'ai un clignotant bon les mecs ça doit faire déjà dix bonnes minutes qu'on cause ouille tranquillement ah si j'ai oublié un truc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux enfin sur mon réseau sociaux celui que je partage en public y compris sur ma chaîne gaming c'est pour ça que si vous me suivez vous aurez des fois des trucs qui n'ont rien à voir c'est n'hésitez pas à me suivre sur twitter parce que twitter je suis relativement réactif dessus j'essaye en tout cas d'être très réactif pas très réactif d'être réactif là dessus donc n'hésitez pas à me follow c'est dans la description n'hésitez pas à me suivre dans la description bonjour les ruines et me suivre dans la description les mecs je suis rentré parce qu'en plus là je commence à voir j'ai mis les gants on va dire été alors ils sont ils sont super bien ces petits gants franchement ils sont top 40 euros chez daffy mais par contre c'est les gants été quoi donc c'est à dire que là avec les températures qui fait je suis rentré tout à l'heure du boulot il faisait 6 degrés 6 degrés voilà je roule j'ai même pas de là j'ai même pas de cache-cou parce que c'est un peu vidéo expérimentation aussi du record son image en différé en séparé mais du coup j'ai pas le pantalon le pantalon de pluie j'ai le jean qui est trempé donc j'ai froid j'ai pas de cache-cou donc j'ai froid au cou bref c'est la merde donc on va pas tarder à se rupture hop là ça tourne tout doucement on évite de mettre de l'arrière j'ai fait mettre de l'arrière enfin là dans un truc comme ça faudrait juste un gros frein moteur donc je disais on va relever l'avenir parce que là il pleut plus enfin il mouillasse voilà bretagne putain vivement cet été je vous jure on va reprendre là où on est arrivé donc je vous disais les mecs n'hésitez pas à liker partager cette vidéo sur à vos potes à vos potesses ouais on va peut-être pas claquer une rupture ici mais on va faire on va faire chauffer vous êtes prêts hop là il y a de la lumière non je n'ai pas envie d'avoir de problème j'ai pas envie d'avoir de problème pour la première vidéo bon ça serait fait non mais ça c'est pas pour moi voilà regardez le son il va partir là ça va revenir là ça va être génial vous êtes prêts voilà les mecs sur ce je vous dis à la prochaine prenez soin de vous et n'hésitez pas à partager et liker tout ça je vous dis salut les mecs